C'est un collectif qui est né suite à un constat sur le quartier. Il y avait une très grande absence de la part des collectivités. Fait l'inauguration du local du collectif Petit Bar Pregouala. Il faut savoir que le collectif Petit Bar Pregouala est composé de plusieurs associations et d'habitants. Dans Génération Taekwondo, Justiceport, le Petit Bar, le FC Petit Bar et le Montpellier Petit Bar Futsal. Ce collectif est né suite à un constat sur le quartier. On a constaté qu'il y avait énormément de jeunes qui étaient livrés à eux-mêmes, qui n'avaient pas beaucoup d'offres de loisirs, que ça manquait d'activité. C'est dans ce contexte qu'on avait constitué le collectif Petit Bar Pregouala. Je suis président de Génération Taekwondo. Je suis un ancien athlète de haut niveau dans la discipline. Je suis né dans ce quartier, je suis en 1982. Je n'ai jamais vu de locaux tels que celui qu'on va inaugurer aujourd'hui, pour accueillir toute la jeunesse, mis à part des salles de sport. Il y a 70 mètres carrés. Il faut savoir que c'est Hero Habitat qui a mis ces locaux aux dispositions du collectif, à titre gracieux. C'est très bien de la part d'Hero Habitat. C'est un peu petit, vu la grandeur des deux quartiers de Petit Bar et de la Pergouala. Mais c'est déjà bien. On l'a repris, on l'a retapé, avec les quelques associations qui composent le collectif. Et ça donne naissance à des activités. Il y aura un planning du lundi ou dimanche. Il y aura des horaires bien précises. Il y a à peu près une dizaine de bénévoles. Chacun s'est proposé pour faire des ateliers. Donc il y aura soutien scolaire, espace de jeu pour les jeunes, des jeux aussi pour les personnes âgées. Il y a des filles qui sont venues nous voir, des mamans qui veulent bénéficier aussi de ces horaires, de ces créneaux, pour pouvoir faire des jeux ensemble. Mais qu'entre elles, parce que la relation encore garçon-fille dans les quartiers, c'est un peu difficile. Mais avec ce genre de local, ça va un peu ouvrir les esprits et développer pas mal de choses. Mis à part ce local dans le quartier, il n'y a pas un local où tous les habitants se rencontrent. Après, on est ouvert à toutes les autres associations. C'est des associations qui veulent participer et intégrer le collectif. La porte est grande ouverte. Après, voilà, nous, on n'est pas du tout politisés. On est là juste vraiment pour les habitants. On est là pour les habitants. Et après, voilà, c'est une association qui est sérieuse. Ils sont les bienvenus. Et aussi, voilà, un hommage aussi à Abdenur Tataï. C'est quelqu'un de très cher pour nous. On a fait ça. Ce sera un lieu de rencontre pour tout le monde. Et j'espère que ça sera respecté pour l'ensemble des habitants. Comment est-ce qu'il y a des chapiteaux, etc.? Mes mamans pouvaient s'entendre. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.